Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Anthony Jouet, on va déballer aujourd'hui le nouveau jouet Happy Meal de la semaine chez McDonald's, donc toujours dans la série Gums Max. On a déjà regardé la semaine dernière trois personnages différents, le pingouin il me semble, le bulldog et on verra après les trois, on va les revoir. Donc aujourd'hui on va découvrir ensemble le nouveau de cette semaine. Donc c'est un jouet mixte garçon-fille, on va découvrir ensemble quel est le Gobs Max de cette semaine, à tout de suite. C'est parti pour déballer le nouveau jouet Gobs Max de la semaine chez McDonald's, donc Happy Meal, avec, en fait ça a fait un véritable tabacé Gobs Max, un nouveau type de jouet. Et donc McDonald's a eu la bonne idée de les offrir dans les Happy Meal, donc on en a un toutes les semaines, enfin selon les restaurants c'est différent. Voilà, donc on va découvrir ensemble lequel on a cette semaine, on va rappeler les règles, puisqu'il y a beaucoup de questions sur les règles Gobs Max, comment ça marche le Gobs Max, comment ouvrir un Gobs Max, voilà, c'est pas évident. Voilà, donc on va commencer par déballer le Gobs Max ensemble, voilà, ah, joli panda, ou une panda, puisqu'elle a les oreilles roses, toujours le poster Gobs Max, et donc le plastique, rien de particulier, le fameux poster Gobs Max qui rappelle les différents personnages, donc on a eu la grenouille, on a eu le bulldog, et on a eu la pingouine, la pingouine, la pingouine, pardon, et donc on va, aujourd'hui on a le panda, qui est en train de dévorer une feuille de cactus, voilà, donc il y a 12 caractères, ou 12 Gobs Max différents, alors ce poster là, il a une double fonction, il a la fonction de la collection, de rappeler la collection, il y a la fonction d'expliquer les règles, voilà, donc on jette un Gobs Max contre l'autre, trait, il y a un système de symboles à l'intérieur de la bouche, on verra tout à l'heure, et puis voilà, si on a la triple flèche, c'est plus grand que la diagonale, la diagonale est plus grand que le X, et ainsi de suite, puis la BD est la plus forte des 4 symboles, de l'autre côté on peut jouer contre le mur, où on peut se jeter les Gobs Max à la main, pardon, et donc aussi celui-là peut faire l'office de tapis, où on peut jeter dessus les Gobs Max pour voir lequel est le plus proche de la cible, voilà, donc c'est parti pour un peu tester, celui-ci est tout mignon, le petit panda, voilà, qui a une petite vis ici, il est en train de manger sa feuille d'eucalyptus, alors c'est fort, ça ne s'ouvre pas facilement, n'essayez pas de l'ouvrir comme ça, parce que ça ne s'ouvre tout simplement pas, il faut plutôt le jeter, et là, ça s'ouvre comme par magie, et on a un X, alors si vous vous rappelez les règles, le X étant l'un des plus forts, ou le deuxième le plus fort, comme on peut le voir ici, il est plus fort que les trois flèches, voilà, on a le X qui est là, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là, la bouche du Gobs Max, moi je les trouve super mignons ces Gobs Max, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi sur les commentaires, il a toutes ses dents, lui il a des dents qui lui manquent, voilà, le Gobs Max panda, donc c'est le quatrième de la série, qu'on a testé jusqu'à présent, et ça se joue assez bien, c'est facilement, donc pour pouvoir ouvrir la bouche du Gobs Max, il faut le jeter sur le côté, ou contre un mur, et c'est la seule façon de l'ouvrir en fait, si on essaie de l'ouvrir comme ça, ça ne s'ouvre pas, voilà, le Gobs Max, il a sa bouche ouverte, voilà, on va remettre les autres Gobs Max à côté, ça nous permettra de tester l'ouverture des Gobs Max, le pingouin Gobs Max qui a froid, c'est pas évident, voilà, il a ouvert sa bouche, et donc lui, où elle a le losange, contre le X, losange contre X, si je m'en réfère aux règles Gobs Max, le losange est plus fort que le X, et donc le pingouin gagne contre le Panda, aïe 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 aïe, voilà, on va les mettre ici, on va chercher leurs amis, les autres Gobs Max, on a eu, par ailleurs, les semaines passées, donc l'un des plus plus réussi le bulldog lui il est difficile d'ouverture vraiment difficile vraiment le jeter contre le mur pour qu'ils sauvent c'est la bouche est ouverte et donc lui il a trois flèches donc on a le x de losange et les trois plus le dernier étant la grenouille sous facilement et donc lui à les trois flèches aussi donc on a les quatre gobs max qui sont ici et qu'ils n'ont pas content quand ils ouvrent la bouche il y en a qui aurait besoin d'aller chez le dentiste notamment le le panda et le bulldog car que le pingouin ou la pingouin ils ont les dents bien blanche voilà donc vous avez cette collection des gobs max qui est qui est très bien et qui permet de passer des heures à jouer ensemble à deux ou trois ou plus à ces personnages rigolos que sont les gobs max voilà alors j'espère que cette vidéo nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos d'anthony jouer ou